Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à BCTV, voici les titres de cette édition Retrospective. La ville de Goma, chef lieu de la province du Nord-Kivu, va abriter un mini-sommet de la sous-région à l'initiative du président congolais Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Et puis après une réunion avec le chef de l'État, le professeur de l'Université Pédagogique Nationale, IPN, ont décidé d'élever leur mouvement de grève. C'était les jeudis 10 septembre 2020 que les élèves finalistes des Humanités ont clôturé leurs épreuves des examens d'État. Certains d'entre eux ont réagi au micro de la rédaction de BCTV. Les équipes d'avance des pays invités au mini-sommet de chefs d'État organisées par le Congolais Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo arrivent déjà à Goma dans la province du Nord-Kivu où se tiendront ses assises pour préparer les travaux. C'est le gouvernement provincial qui l'annonce dans un compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil de ministres provinciaux convoqué mercredi 9 septembre 2020 par le gouverneur de province, Karlin Zanzou Kassivita. En croire Jean Bosco, Sebichimbo, porte-parole de l'exécutif provincial, en concernant les préparatifs du sommet et de chefs d'État prévus à Goma, le gouverneur de province a informé aux membres du Conseil que les équipes d'avance des cinq États invités arrivent déjà progressivement au chef-lieu de la province du Nord-Kivu. A cet effet, Karlin Zanzou Kassivita invite la population des Goma à garder la ville propre pour refléter l'image d'une capitale touristique. Notez que le président congolais Félix-Antoine Tisekedi a invité ses homologues du Rwanda, Paul Kagame, de l'Ouganda, Yoriri Mousseveni, du Burundi, Evariste, Ndaichimie, ainsi que de l'Angola, Joao Lorenzo, pour un mini sommet dans lequel la sécurité et le développement de la région seront les grands points à l'ordre du jour. Le sénateur Didemou Mengi a émis l'idée de créer un grand centre commercial au centre de la ville en vue de reconstruire une vie économique au cœur de la capitale. D'après le président du caucus des sénateurs de Kinshasa, lors de la présentation de ce projet à la presse au Palais du Peuple, le grand marché transféré à la Foire internationale de Kinshasa, Fikine, se retrouvera à l'intercession des grandes routes agroalimentaires de Kinshasa. La route du Grand Bandondou, dont le terminus y est à la Fikine, de même que la route du Congo central. Didemou Mengi parle aussi de la voie ferroviaire. Pour lui, la gare de la commune de Matete peut être l'une des grandes gare de la République et aussi une grande gare agricole que peut fournir le marché central établi à la Fikine où les entrepôts des biens agricoles peuvent être érigés. Selon lui, pour les autres biens qui viennent par le fleuve, des mini-ports du vrac agricole peuvent y être aménagés. S'exprimant sur la prochaine loi électorale, le député national Ngoï Kassandi a émis le vœu que le président de la République ne soit plus élu directement par le peuple, mais qu'il le soit indirectement par les députés nationaux et sénateurs au niveau du Parlement. Techniquement, il veut que le scrutin présidentiel n'ait plus lieu au suffrage universel direct ou au premier dégré, mais qu'il se réalise au suffrage universel indirect ou au second dégré. Ce vœu médiatisé de Ngoï Kassandi a fait réagir ce mardi 8 septembre. Certains qui noient sur la question à la Gombe. C'est-à-dire qu'on met les cadenas partout, à gauche, à droite, pour que cette corruption-là ne puisse pas prendre place comme les autres sélections passées. Là, on pourrait être d'accord. Mais si on laisse les choses comme ça se passe actuellement, c'est-à-dire qu'il y a toujours risque de corruption. Il faut qu'on mette les gardes fous pour que la corruption ne puisse pas prendre place. Comment, à tout moment, si on veut s'approcher des élections, il y a toujours des lois taillées sur le mézire. Ce n'est pas normal, c'est inadmissible, c'est odieux, ce genre de comportement. C'est trop marrant, on en a assez. Donc, on se dit, laissons les choses aller dans la normalité. Donc, ça veut dire qu'il y ait des élections, des premiers tours, des deuxièmes tours. Donc, on en a marre. C'est vraiment très odieux cette manière de posséder la chose. Quand on regarde les coûts électoraux, actuellement, je ne pense pas que si on continue comme ça, on peut arriver à développer ce pays. Mais si on arrive à réduire les coûts électoraux en votant indirectement, ça peut aider la population pour son économie. En fait, il faut seulement regarder en profondeur le problème. On a déjà organisé trois élections. Ça nous coûte énormément. Et on n'arrive pas, bien sûr, même si on organise les élections comme on organise souvent, soit souvent, tout ce qui est élu, on ne l'accepte pas. Donc, même si on passe aussi à une autre forme, ça peut toujours arriver aux gens de ne pas accepter la personne qui sera élu. Ça sera la même chose. Le problème, c'est regarder l'économie et l'avantage des Congolais dans les élections. C'est une grande joie parce qu'il faut qu'il y ait du contrôle dans le pays. Un pays où il n'y a pas de contrôle ne marche pas bien. À partir du contrôle, on va arrêter les hors-la-loi, ceux qui se déplacent avec des outils dangereux dans leur véhicule. Tu verras qu'il y aura la paix dans le pays. Normalement, que le bouclage reste. Mais je demande aux policiers, aux postes de sécurité, de ne plus se faire corrompre. Le conseil que je donne, pour moi, on voit que les quêches sont aujourd'hui contrôlées. Les malfaiteurs aussi peuvent changer de méthode en utilisant non plus des quêches, mais des jeeps. Surtout des jeeps aux vitres fumées. La nuit aux barrières, qu'on contrôle aussi les véhicules jeeps, qu'on ouvre leur coffre et qu'on voit ce qui est charrié dedans. Pas seulement les quêches, voyez-vous. L'insécurité au niveau national, même ici à Kishasa, je sais que c'est un problème de leadership et de nos dirigeants. Je ne sais pas, les rebelles ou bien les gens qui kidnappent les personnes ne sont pas forts que le gouvernement. C'est une faiblesse au niveau de notre gouvernement que cela arrive. Non, si on arrive même à douter aux mesures prises, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à nos dirigeants. C'est un peu ça, c'est le problème du gouvernement. C'est notre l'État au ministère de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit mettre une bonne politique pour bien gérer ces dossiers-là. C'est un peu ça. Le problème c'est le gouvernement, parce que je ne sais pas, aucun pays ou la population peut être fort que le gouvernement. C'est lorsqu'il y a une faiblesse au niveau du leadership et du gouvernement que cela peut arriver. Ce que je peux demander en première position, l'identification des véhicules n'est pas normale. Parce que si quelqu'un monte dans un véhicule, il ne fait pas d'abord attention au numéro de la plaque pour capter le numéro d'immatriculation. En cette pratique, nous les Congolais sommes en retard. Comme nous voyons déjà des cas d'insécurité, avant de monter dans un véhicule, la première chose que vous devez faire, c'est de consigner la plaque du véhicule, vous la noter ou même la photographier avec votre téléphone. C'est après seulement que vous pouvez monter dans ce véhicule. Parce qu'en cas des survenus d'un problème, vu que vous avez déjà noté le numéro de la plaque, c'est celle-là qui peut vous sauver. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, a tenu une réunion jeudi 10 septembre 2020 avec quelques personnalités. Au centre de leurs échanges, l'insécurité à Kinshasa, les phénomènes kidnapping et la mise en place d'un comité de pilotage du combat contre l'insécurité. Durant les débats, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a évoqué l'expérience de la province du Nord Kivu, celle de mettre en place un service des call centers et d'alertes police, une idée à laquelle a adhéré le directeur général de la société RTL, qui a promis de coopérer conformément aux procédures légales en vigueur. De son côté, l'autorité urbaine a proposé la mise en place d'une commission ad hoc qui devra siéger en urgence dès ce vendredi en septembre 2020 sous la supervision de ministres provinciaux de l'Intérieur et des Transports, avec la participation de la police nationale congolaise et d'autres experts de l'autorité des régulations des télécommunications et postes. Les redocs de la ville de Kinshasa, les directeurs de la DGM, ainsi que d'autres services, feront aussi partie de cette commission qui vise à examiner les voies et moyens pour mettre fin à ces phénomènes dans la capitale. Le professeur de l'Université Pédagogique Nationale, UPN, a suspendu leur grève mardi 8 septembre 2020 à travers une ensemblée générale extraordinaire. Cette décision est prise 48 heures après leur rencontre avec le chef de l'État, Félix Tisekedi. A en croire Raoul Ekwampang Kandoum, président de l'association de professeurs de l'UPN, l'audience leur accordée par le président de la République est une chose importante. Le professeur a apprécié cette bonne foi de Félix Tisekedi d'améliorer le condition de travail de professeur des universités de la RDC en général et de l'UPN en particulier, cause de la suspension de la grève. Ici est de noter que les délégués de professeurs de Kinshasa ont été reçus dimanche 6 septembre 2020 par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi. Finalistes du secondaire ont fini les épreuves ordinaires de l'examen de TA ce jeudi 10 septembre 2020. Les élèves ont jugé abordables les questions malgré plusieurs mois de fermeture des écoles suite à la pandémie du coronavirus. Ça ne s'est pas posé un grand problème vu que pendant le confinement, on révisait, il y avait aussi des chambres qui nous étaient, comme les DIC-TV, il y avait des cours en ligne qui se faisaient. Aujourd'hui c'était la clôture des examens d'état, c'était bien passé. Malheureusement c'était en retard, c'est comme le cas où je l'ai passé au mois de juin. On l'a fait au mois de septembre mais quand même c'était bien passé. On a passé 4 jours aujourd'hui, c'était la fin. On a fait la langue aujourd'hui, français et anglais. Mais c'était bien passé, nous attendons, nous le résultons. D'ici après des semaines, on peut publier. Mais je crois qu'on peut avoir la langue demain, c'est le défi. Interrogés sur le respect de mesures barrières, le finaliste ont affirmé que toutes les dispositions ont été prises et respectées par tous. Les mesures d'hygiène ont été respectées. Nous avons obligé de mettre le cache-nez, d'avoir lavé le mâle dans le trait, de mettre aussi, avoir ton désinfectant. Et un par banc, ça s'est bien passé. Notez que le commissaire provincial et commandant de la police à Kinshasa, Sivano Kassongo, a interdit toute le scène de l'IS des élèves finalistes ce jeudi 10 septembre afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Pour rappel, le coup d'envoi de la session ordinaire de l'examen d'Etat édition 2019-2020 a été donné le lundi 7 septembre 2020 à Lubumbashi par le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. Révolutionner l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo est un un de cheval de bataille de l'entreprise de droit congolais spécialisée en informatique, ControlSize, en collaboration avec l'Université protestante du Congo. Cet objectif a conduit à l'atténue d'une conférence dans l'enceinte de l'UPC autour du thème « L'enseignement supérieur en RDC, quel avenir ? » Après la prière et les mots d'ouverture prononcés par la professeure Esther Landou, le directeur général de ControlSize, Marcelin Mirindi, a exposé sur le thème du jour en rélevant le défi majeur de l'étudiant congolais. Ce suite a ces faits que son entreprise a créé la carte numérique EdiSize qu'il considère comme un premier pas à d'un long voyage. Nous avons beaucoup de problèmes, mais que nous pouvons résumer en cinq grandes familles. Du coup, nous avons pensé à une solution qui est une carte d'étudiant numérique qui permettrait de centraliser toutes les informations sur un étudiant. En gardant une pensée pieuse sur la jeunesse mertrie dans la partie orientale du pays, le coordonnateur de l'association « Son but lucratif, jeune engagé pour le développement, Chris Midika, présent dans la salle, s'est exprimé en ces termes. » « Permettez-moi de partager ma compassion avec les victimes de l'Est, les familles souffrées à cause des ennemis de la paix qui ne cessent de faire saigner notre pays, notamment à Massissi et à Issyra. » Aujourd'hui, il était important de sensibiliser la jeunesse sur la question cruciale qui est l'avenir de l'enseignement supérieur en RDC. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une conférence qui parlait de l'éveil de la conscience collective du changement. Et cette dernière conférence, que nous venons d'assister, constitue un tout de cet même élan de vouloir contribuer à l'éveil de cette conscience collective. Et pour clôturer cette première d'une longue série, la professeure Esther Landou a rappelé l'importance de l'entrepreneuriat en milieu des jeunes dans les buts de les aider à relever les défis des générations précédentes. La prochaine audience du procès en appel de Vital Caméré, qui sera la quatrième de la série, est fixée au 18 septembre 2020. D'après les juges, une erreur persistante de la saisine remarquée par toute le parti au procès explique cet énième report. Vital Caméré a interjeté appel contre la décision de la justice rendu par le tribunal de grande instance de la Gombe qu'il avait condamné le 20 juin 2020 à 20 heures de travaux forcés pour détournement des déniés publics dans le procès dit de son jour. Par ailleurs, son état de santé s'améliore ce dernier jour où il est suivi dans le centre médical de Kinshasa. Le nom de l'hôpital est toujours gardé secret pour deux raisons de sécurité selon son entourage. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONISCO en sigle, en coordination avec la police nationale congolaise, évalue l'ensemble du dispositif sécuritaire autour des pansies pour sécuriser les prix Nobel des docteurs de Nimukwege. Après plusieurs dénonciations des menaces des morts sur le prix Nobel de la paix 2018, la MONISCO examine avec la police nationale congolaise les dispositifs à mettre en place pour la protection, a précisé Karna Soro, représentant du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Dès que les docteurs a exprimé ces inquiétudes et que ces menaces ont été rééliées, la représentante spéciale Leïla Zerougi a tout de suite instruit les instances spécialisées de la MONISCO, notamment la police de la MONISCO, d'entreprendre, ensemble avec la coordination avec la police nationale congolaise, une évaluation de l'ensemble du dispositif sécuritaire autour des pansies, ce qui permet d'une part un transfert des compétences, déformer les policiers congolais à la protection des personnalités. Cela fait partie aussi des instructions de la représentante spéciale de nous assurer que le travail qui est fait est fait en coordination avec les autorités locales, de manière qu'il y ait ce transfert progressif des compétences pour leur permettre de pouvoir assumer de façon responsable et professionnelle cette sécurité, une fois que la MONISCO part. Ainsi, les docteurs de Nemokwege pouvaient se rassurer de sa sécurité contre toutes ces ménances qui viennent de la RDC, mais aussi du Rwanda voisin. Achever d'imprimer depuis décembre 2019 aux éditions et des livres à Paris, la capitale française, les deux essais du professeur Yvan Ramazani Saloumou, à savoir pour une constitution authentiquement congolaise, échanger l'homme congolais, sont depuis le samedi 5 septembre arrivé à Kinshasa. En acteur et fin observateur de la politique et de la société congolaise, Yvan Ramazani a recouru à sa plume pour présenter à la communauté nationale ses réflexions et expériences dans les domaines délicats du changement des mentalités et celui à débat de matière constitutionnelle. En attendant les baptêmes de ses livres, ceux qui veulent s'imprégner de leur contenu peuvent se présenter au siège du groupe BSC au quartier Bassoco, à l'avenue Tango numéro 2, dans la commune de Ngaliema. Bon vent à ces deux essais du DG et du groupe BSC. C'est une nouvelle image qu'affiche désormais l'avenue des sports qui traverse le quartier Kinkalabuamba connectant la commune de la Kenya à la commune de Kampemba. Quelques mois après la mise en œuvre de la monocouche et la construction des assainissements, la pose de la couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur a commencé sous le regard heureux des riverains et autres usagers. Un camion épandeur évolue partant du quartier Tabakongo en direction de la Cité des Jeunes en laissant derrière lui la longue traînée du précieux mélange que compactent en même temps trois compacteurs. En compagnie de certains collaborateurs, le chef d'antenne de l'ACGT au Grand Katanga est arrivé ce midi à inspecter ce chantier. Au vu de cette réalisation, qui a notamment bravé l'absence d'urbanisation de ce milieu, ses premiers mots ont été des félicitations sincères aux différents intervenants. Féliciter les partenaires de CREXET, féliciter les experts de l'agence congolaise de grands travaux, et également jeter des fleurs au gouverneur de province qui, par son leadership éclairé, a tout de suite décidé de faire un chef-d'oeuvre ici à Kinkalabuamba. Vous savez que personne ne pouvait imaginer avoir une route revêtue ou une avenue revêtue ici à Kinkalabuamba. Aujourd'hui, c'est chose faite. Heureuse, elle l'est cette population qui voit pour la toute première fois une route asphaltée passer devant chez elle. Cette population est également consciente du rôle qu'elle devra jouer dans l'entretien des ouvrages d'assainissement pour un écoulement harmonieux des eaux. Jushi, Bantu, Kichayetu, Ayina Mzuri. Bago, on a kutengine, ché, olé, ya kufelicité, notoche le bouchafu, kopako, monginé, notoche le bouchafu, baloake, lakini, wadapenda kumwanga, mu bouchafu, mu trelaché, kona kwenda kujama. Ilen jo kituke alazima sana, puisque foku sansivise, varafiki bote. Zahidi, on a tupia bintu, ma kanivo, njo, bubaya, wakavisala. Ah, pas, n'ajouta, 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 ma bouchafu, et on a eu laissé, on a eu laissé, on a eu laissé, on a eu laissé. Floriber Mombachi-Fumbe a terminé sa tournée du jour sur la route Kipushi où 4 500 mètres sont en pleine réhabilitation depuis peu. Encore à l'étape du dégagement des emprises, ces travaux augurent déjà une nouvelle ère pour cette route et ce quartier. Rendez-vous est donc donné dans un mois aux Okatongue en général et aux usagers de cette route en particulier pour en apprécier la transformation. Les travaux des sceaux des moutons du quartier des Bonhommes dans la commune de Mantiti et Anonanpour sont terminés. C'était constat fait ce mardi 8 septembre 2020 par les reporters des BC Télévisions après plus d'une année de leur lancement. Il ne restait que quelques travaux de finissage, notamment la pose des gardes-fous, du marquage au sol faisant office des séparateurs sur la voie. Les véhicules comme les piétons peuvent déjà emprunter les voies sous les sceaux de moutons. Cette autorisation a permis de réduire sensiblement les embouteillages menstrués à cet endroit, car les piétons étaient obligés d'aller contourner les chantiers avec tous les risques possibles, a déclaré un chauffeur. Nous sommes très contents pour cette œuvre. Nous remercions le chef de l'État et une joie pour nos chauffeurs de moto et de taxi, surtout pour les embouteillages. Nous demandons à la population quinoise de protéger notre œuvre et éviter aussi des accidents des circulations. pour éviter l'accident, pour éviter l'embouteillage. Rappelons qu'au total, il y a trois seaux de moutons qui sont en construction dans cette partie de la capitale. À part celui des débonhommes, il y a ceux du marché de la liberté à Massina et de la place Pascale dans la commune de Kimbantseke au quartier Kingasani. Ici, il est signalé également que ces seaux de moutons et le troisième qui va bientôt connaître la fin des travaux après ceux de la gombée et du pompage dans la commune de Mongafoula. Après la mort du PDG de l'Institut des sciences informatiques, programmation et analyse, Martin et Kanda, la famille de l'illustre disparue se divise. La famille du Dauphin et ses enfants accusent la veuve de Kanda d'être l'auteur de la disparition du patron de l'ISIPA. Selon les sources proches de la famille, Mme Ruffine est accusée des non-assistances à personnes en danger et des confiscations de tout le bien du Dauphin, y compris l'ISIPA, au tribunal des grandes instances qui chassent à Gombe. À son tour, la veuve et Kanda portent plainte contre Jean-Félix Bhamana, personne vivant avec handicap, et directeur général d'une agence des voyages pour n'avoir pas pu organiser l'évacuation médicale de son défunt mari. Jean-Félix Bhamana a reçu, d'après l'avocate de la veuve, une somme de 150 000 dollars pour l'allocation d'un avion médicalisé qui devait amener Martin et Kanda malades en Europe. Mais, d'après toujours la même source, l'avion en question n'a jamais atterri à Kinshasa. Mais il y a contradiction sur cette affaire car, dans son échange avec le commissaire provincial de la police nationale congolaise Silvano Kassongo, l'inculpé a refuité les accusations portées contre lui, a promis de tout révéler et a confirmé que le seul coupable sur cette affaire n'est d'autre que la femme de Kanda. J'ai l'épreuve, des 150 000 signés ici. Moi, j'ai ajouté mon argent pour que Kanda ne meure pas. Moi, l'avion était là. Je vais vous montrer tous les documents, même du déplacement de l'avion. On ne trompe rien dans le monde. On a même la signature des pilotes. La dame Larifine voulait que Kanda meure. C'est Obima. Ça va sortir. Elle est venue louer l'avion 43 jours après que Kanda soit dans le coma. Je lui ai appelé pour signer le document. Ce n'est pas moi qui l'a fait signer ce document, mais plutôt l'Union Européenne. Elle avait signé ce document. C'est un document international. Elle devait vous montrer ça. Moi, j'ai ça. J'attends. J'attends. Elle n'avait même pas donné 100 000 dollars. C'est nous qui ont donné le proformant des 150 000 dollars. Il y a 150 000 dollars. Il y a 150 000 dollars dans l'État congolais. Et il y a 93 000 dollars. Il y a une carte d'identité. Jean-Félix Bamana a affirmé détenir le document prouvant son innocence. Il y a même les cartes de décollage de l'avion. Il y a 150 000 dollars. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Ouazabanga, élu président du Mouvement Populaire de la Révolution. 7 septembre 1997, 7 septembre 2020, 23 à jour pour jour depuis que mourait le maréchal Mobutu au Maroc. Dans ses débuts, Mobutu gravit des échelons au sein de l'armée avant de devenir journaliste et d'adhérer au mouvement national congolais MLC de Lumumba. Après l'indépendance, Mobutu profite des disputes entre politiques pour prendre le pouvoir le 24 novembre 1965. Ces dix premières années de pouvoir sont prospères, après lesquelles la dérive commence. En 1982, 13 parlementaires montent au créneau contre sa gestion calamiteuse. Alors que les tissus économiques très délabrés et que les crises politiques, sociales et morales déchirent le pays, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, arrive à Kinshasa le 17 mai 1997, après l'échec de la conférence nationale souveraine. Parti de Kinshasa le 16 mai 1997, Mobutu mourra le 7 septembre de la même année. On lui doit l'idéologie du recours à l'authenticité, la cristallisation dans l'âme congolaise de l'unité et de l'identité nationale, ainsi que des réalisations dans plusieurs secteurs. Place à présent au rappel des principaux titres, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, va abriter un mini-sommet de la sous-région à l'initiative du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Et puis après une réunion avec le chef de l'État, le professeur de l'Université Pédagogique Nationale, IPN, ont décidé d'élever leur mouvement de grève. C'était les jeudis 10 septembre 2020 que les élèves finalistes des Humanités ont clôturé leurs épreuves des examens d'État. Certains d'entre eux ont réagi au micro de la rédaction de PSTV. Cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.